Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder la suite des mécanismes de défense non spécifiques. Dans la précédente capsule, nous avons abordé le processus de la phagocytose ainsi que celui de la fièvre. Maintenant, intéressons-nous à l'inflammation. L'inflammation peut être déclenchée de deux façons différentes. Premièrement, elle peut être déclenchée par l'histamine. L'histamine, c'est une cytokine, un médiateur chimique, qui est libérée par les mastocytes. Les mastocytes, ce sont des cellules spécialisées qui sont présentes dans les tissus. Ce sont ni plus ni moins que des petits sacs à histamine. Lorsqu'il y a une lésion tissulaire, les mastocytes sont stimulés et libèrent l'histamine. L'inflammation peut aussi être provoquée par le TNF-alpha, une cytokine libérée par les macrophages lorsqu'il phagocyte. Les médiateurs chimiques qu'on vient de nommer, l'histamine et le TNF-alpha, vont provoquer la dilatation des artérioles avoisinantes dans le tissu, ce qui va augmenter le diamètre des artérioles. Conséquemment, il y a plus de sang qui va passer vers le tissu. Ça va augmenter le débit sanguin vers le tissu qui est touché. Les deux cytokines vont également entraîner une augmentation de la perméabilité des capillaires. Donc, en devenant plus perméable, les capillaires vont laisser fuir plus de liquide provenant du sang, donc plus de plasma vers les tissus lésés. Les conséquences de l'inflammation sont bien visibles. Donc, on a vu que les médiateurs chimiques libérés entraînent une dilatation des artérioles avoisinantes ainsi qu'une augmentation de la perméabilité des capillaires. Ça, ça va avoir comme conséquence de provoquer de la rougeur et de la chaleur au niveau des tissus touchés. Donc, comme il y a plus de sang qui arrive, bien évidemment c'est plus rouge et c'est plus chaud, puisque c'est le sang qui distribue la chaleur au niveau des tissus. L'augmentation de la perméabilité des capillaires va engendrer une plus grande fuite de liquide, donc un édème. C'est l'accumulation de liquide dans le tissu qui fait qu'il va enfler un petit peu. Les mastocytes, qui sont stimulés par la lésion tissulaire, vont également libérer, outre les stamines, d'autres cytokines, notamment des prostaglandines, qui vont venir stimuler les nocicepteurs, donc les récepteurs de la douleur. Donc ça, ça va faire en sorte que les nocicepteurs étant stimulés, la région touchée va être un petit peu plus douloureuse. Bon, on peut peut-être se demander à quoi ça sert que la région touchée soit plus rouge, plus saude, enflée. Bien, en fait, l'inflammation, elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Donc, l'augmentation de la part sanguin et l'augmentation de la perméabilité au niveau des capillaires va faire en sorte que dans le tissu, il va y avoir plus de nutriments et plus d'oxygène, ce qui va favoriser la guérison, puisque les cellules vont être plus en mesure de faire leurs activités. De plus, comme les mastocytes et les macrophages impliqués vont également libérer des chimiokines, donc on a vu que les chimiokines, c'était des cytokines qui attirent les autres leucocytes sur le site, mais si infection, il y a, donc on va assurer la défense immunitaire au niveau du tissu touché, donc pour empêcher une infection plus grave. Donc, les leucocytes vont pouvoir s'échapper de la circulation sanguine, justement grâce à l'augmentation de la perméabilité des capillaires. Donc, non seulement on attire les leucocytes, mais on leur permet de sortir de la circulation sanguine pour rentrer dans le tissu et assurer la défense immunitaire. Donc, résumons le processus physiologique de l'inflammation. Donc, lorsqu'il y a une lésion d'un tissu, il va y avoir stimulation des mastocytes, et les mastocytes vont libérer de l'histamine. Bien sûr, s'il y a lésion d'un tissu, il est possible que des micro-organismes pénètrent dans le tissu, donc qu'il y ait présence d'un antigène du non-soi, qui va pouvoir être détecté par les macrophages qui vont phagocyter. Et s'ils phagocytes, ils vont libérer du TNF-alpha. Donc, les deux cytokines, TNF-alpha et histamine, vont entraîner la vasodilatation des artérioles localement, ce qui va augmenter la part sanguine vers le tissu, d'où sa rougeur, sa chaleur. Les deux cytokines vont aussi augmenter la perméabilité des capillaires localement, ce qui va entraîner l'édème. L'édème, la part sanguine, vont assurer une présence accrue de nutriments et d'oxygène dans le tissu, ce qui va favoriser la guérison. Les macrophages qui phagocytes, de même que les mastocytes stimulés, vont libérer des chimiokines, qui vont attirer d'autres macrophages et d'autres leukocytes sur le site de l'infection. Donc, ça va favoriser la phagocytose et les autres mécanismes de défense immunitaire, ce qui va aussi favoriser la guérison en limitant l'infection. Finalement, les mastocytes libèrent des cytokines qui stimulent les terminaisons nerveuses. C'est ce qui entraîne la douleur. Une des principales cytokines libérées appartient aux prostaglandines. Notamment, on sait que le Tylenol, l'advil, va limiter la douleur. On sait qu'on l'utilise comme analgésique et on pense que ce serait en interférant aussi avec les prostaglandines que pourraient agir ces médicaments-là. Voilà, c'est ce qui résume le processus de l'inflammation. Donc, il faut savoir que dans le cadre d'une infection, fièvre, phagocytose et inflammation collaborent de manière à assurer la défense immunitaire non spécifique de l'organisme. Donc, d'abord, on a vu que la phagocytose permet la destruction des micro-organismes qui présentent des antigènes du non-soi. Et c'est la phagocytose qui va entraîner la fièvre de par la libération d'interleukin 1 et l'inflammation de par la libération de TNF-alpha. Donc, il y a une collaboration entre les mécanismes. On sait aussi que l'inflammation va favoriser la phagocytose puisqu'elle va permettre à des macrophages de se retrouver sur le site de l'infection. Donc, favoriser les chances de rencontre entre les macrophages et les antigènes du non-soi. Donc, la fièvre, quant à elle, favorise la phagocytose puisqu'elle va augmenter le métabolisme des leucocytes, donc le métabolisme des macrophages qui effectuent la phagocytose. Alors, si on fait une synthèse de l'ensemble des mécanismes non spécifiques qui assurent notre défense immunitaire, donc lorsqu'il y a un micro-organisme qui présente des antigènes du non-soi qui pénètrent la première barrière ou traversent la première barrière, donc ces micro-organismes-là vont rencontrer, vont être reconnus par des macrophages qui font la phagocytose. Et la phagocytose va permettre de les détruire. Donc, les micro-organismes peuvent provoquer eux-mêmes des lésions tissulaires en libérant des enzymes, par exemple, où ils peuvent pénétrer parce qu'il y avait déjà une lésion tissulaire. Les lésions tissulaires stimulent les mastocytes qui libèrent de l'histamine, l'histamine qui provoque l'inflammation. Les mastocytes vont aussi libérer des chimiokines, qui vont attirer d'autres leucocytes sur le site de l'infection. Et ces leucocytes-là sont, entre autres, des macrophages. Macrophages qui phagocytent, donc détruisent les micro-organismes. Plus il y a de macrophages, plus il y a de sécrétions de TNF-alpha qui vont entretenir l'inflammation. Et il va y avoir une sécrétion aussi d'interleukin-1. Et s'il y a suffisamment d'interleukin-1 sécrétés, bien, ça va provoquer la fièvre. La fièvre va permettre d'activer les leucocytes, les rendre plus actifs pour favoriser notamment la phagocytose pour finalement venir à bout des micro-organismes qui nous infectent. et s'il y a suffisamment d'actifs.